... Stavros a fait des études en finance à New York. Yanis a été footballeur professionnel en Angleterre, tous les destinés à mener leur carrière à l'étranger. J'adore le Royaume-Uni. J'ai toujours eu ça en tête. Vivre à l'étranger, surtout à Londres. J'ai étudié le monde de l'entreprise à New York. Cette expérience a changé ma vie. Et pourtant, ils sont revenus en Grèce, un pays alors en faillite que les diplômés fuyaient par milliers. C'est la passion qui a convaincu Stavros de revenir au pays. Une passion pour les algues. Les algues, c'est magique. C'est un matériau incroyable qu'on trouve tout autour de la Méditerranée. Mais ici, malheureusement, les municipalités les ramassent et les brûlent. Pour elles, ce sont juste des déchets. Il y a deux ans, il rentre en Grèce, récupère le vieil atelier de son grand-père et se lance dans la fabrication d'objets à base d'algues. Dans ce pays en crise, il doit se débrouiller seul. Mais Stavros ne regrette rien, même s'il ne dégage encore qu'un petit salaire de 600 euros. La crise que nous vivons ici en Grèce n'a pas eu d'impact sur moi. La recette, c'est qu'il faut innover et créer des produits uniques. Il exporte aujourd'hui ses produits dans plusieurs pays. Dans les boutiques d'Athènes, ses créations suscitent la curiosité. C'est vraiment léger et puis c'est cool. Et puis, je n'ai jamais vu ça. Donc, en fait, on aime toujours quand c'est quelque chose de nouveau comme ça. Renouer avec la Grèce, alors même que les jeunes vont se chercher un avenir ailleurs. L'idée n'aurait pas effleuré l'ancien footballeur s'il n'y avait eu une rencontre avec sa future femme. Yanis s'invente une nouvelle vie. Le grand-père de Stavroula, sa femme, avait des ruches. Il sera donc apiculteur. Pour contourner la crise, le couple soigne le concept, investit le créneau du luxe et privilégie l'exportation. Quand tu crées ton business, il faut faire abstraction de ton environnement. Tu dois rester concentré sur ton idée et ça marche. La petite entreprise a trouvé son créneau et elle embauche une vingtaine d'employés dont beaucoup étaient au chômage, comme Artemisia. Pour elle, comme pour beaucoup de jeunes grecs, partir était impossible. Je n'avais pas l'argent pour m'installer à l'étranger. Je ne connaissais personne qui aurait pu m'aider à le faire. Il n'existe aucune statistique sur le nombre de jeunes grecs qui rentrent au pays et créent leur entreprise. C'est sans aucun doute une goutte d'eau dans l'océan du chômage. Un tiers des jeunes est toujours sans emploi. Mais ce mouvement traduit un frémissement créatif dans un pays qui renoue enfin avec la croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.